Quatre mois plus tard. Ça fait une heure et demie exactement. C'est pas du travail d'orfèvre. Non, vous deux, c'est pas un bésodrome ici. Alors, comment va notre jeune marié ? Toujours le bonheur. C'est-à-dire que... Je vais te dire un truc. Rien n'est plus pareil depuis que tu es parti. C'est gentil, mais... Je m'éclate enfin d'ouvre. Regarde autour de toi. Je ne connais pas une seule de ces personnes. Je peux à nouveau faire l'amour dans toutes les pièces de la maison. J'avais oublié à quel point c'était sympa de faire ça sur la machine à laver. Tu sais, pendant l'essorage. Tch, tch, tch. Je vois que tu t'éclates bien, mais il se trouve que... Et surtout, maintenant que Jake n'est plus là, maman ne vient plus jamais me gonfler. Je ne la reverrai que lorsqu'on se croisera en enfer. Je suis très content pour ça, mais il faut que je te dise... Justement, puisque Jake n'est plus là, je me demande quel est le but de ta visite. Je suis ton frère. Moi aussi, je suis ton frère, et je ne viens pas te voir pour autant. Est-ce que tu vas m'écouter ? Ma femme m'a foutu à la porte. Oh, quelle galère. C'est affreux. Eh oui. En tout cas, je te remercie de ta visite. Mais t'as pas entendu ce que je t'ai dit, Candide ? Je t'aime plus. Elle et moi, nous allons divorcer. Je suis à ramasser à la petite cuillère. Oh. Quoi ? Tout recommence. J'ai comme une impression de déjà-vu, et tout ça ne me plaît pas du tout. Charlie, je suis désolé. Une seconde. Maintenant, c'est différent. Tu n'es plus du tout obligé de venir squatter chez moi, puisque tu es blindé de thunes. Eh bien, justement, il se trouve... Oh, non, t'es chiant, Alain. Ce n'est pas ma faute. Tout d'abord, j'ai dû payer les appôts. Et puis, il y avait l'appartement avec l'autreien, et puis il y a eu la voiture de Candide, et puis toutes sortes de fringues, et aussi ses chaussures. Je n'ai jamais vu autant de chaussures. Combien est-ce qu'il te reste ? 11 dollars. Ok, ok, on va tout reprendre depuis le début. Il y a un mois tout à l'heure encore très bien. Non, 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 je me suis mal exprimé. Je vais remonter dans ma chambre, tu vas frapper à ma porte, et tu vas demander à me parler. Et dès que je vois ta tronche, je te bute. Oh, mais je t'en prie, tu es la seule personne au monde qui puisse m'aider. J'ai besoin de toi, Charlie. Est-ce que quelqu'un connaît un Charlie ? Une coulée de boue meurtrière ensevelie 600 pèlerins. Quant à mes deux ex-femmes, elles sont toujours de ce monde. Bonjour. Bonjour. Oh non, je ne peux pas l'avoir encore égarée. Je l'ai. Il est toujours au seul endroit où on n'a pas l'idée de chercher. Oui. Bonne journée. Vous aussi. Salut, Phil, c'est Charlie. Je parie 1000 dollars sur D3 pour ce soir. À combien la cote ? Excuse-moi, mon gars, mais tu ne crois pas que si le parieur est réveillé, on est en droit d'en attendre autant du bookmaker ? Je te laisse sortir du cirage et tu me rappelles. Est-ce que tu étais au courant que ta conquête se trimballe avec un flingue ? Ne m'en parle pas. On devait juste tirer un coup et ça a duré toute la nuit. Charlie, elle portait une arme. T'inquiète, c'est un flic. Où elle a été, flic ? À moins que les flics la recherchent. En tout cas, elle a parlé de flic. Super. Et est-ce qu'elle a l'intention de revenir ? Si elle veut récupérer ses menottes, elle sera obligée. Quoi ? Mais quel plaisir est-ce que ça peut te procurer ? Les menottes ? Personnellement, aucun. Mais si je ne les avais pas eues, il y a des trucs qu'elle aurait peut-être pas été d'accord de faire. Non, je te parle de cette succession d'aventures sans lendemain, mais au fur et à mesure que les mots sortent de ma bouche, je me rends bien compte de la stupidité de ma question, alors fais comme si je n'avais rien dit. Enfin, je me rappelle, elle est mariée à un flic. Oh, ça me désole de te voir rentrer bourrée à la maison avec des filles dont tu n'as strictement rien à faire. Tu n'es pas non plus obligé de jouer les voyeurs. Tu sais qui t'aurait convenu ? N'insiste pas, Alan. Mia ! Elle était belle, intelligente, elle t'aurait remis dans le droit chemin. Moi, je te le dis tout, Ned Charlie. Tu as commis l'erreur de ta vie en la plaquant. Tu es en train d'insister. Tu avais trouvé une fille épatante qui était d'accord pour t'épouser. Et toi, tu as eu la bêtise de laisser passer ta chance. Et pourquoi ? D'accord. Tu insistes. Tu veux savoir pourquoi je l'ai plaqué ? Je vais te dire pourquoi je l'ai plaqué. Je l'ai plaqué à cause de toi. Oh, à cause de moi ? Oui, à cause de toi. Elle voulait que tu quittes la maison afin qu'on puisse rester tout seul. Mais moi, j'ai dit pas question. Je ne mettrai jamais mon propre frère à la porte. Ah bon ? Tu m'aimes tant que ça ? Tu me sors par les trous de nez. J'ai vraiment été idiot. Tu as épousé Candy et finalement, tu es parti. Donc, pour être bien clair, j'ai renoncé à la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie pour que mon pire cauchemar puisse avoir un toit au-dessus de la tête. Oh. Oh. Eh bien, finalement, il faut croire que tout s'est bien goupillé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, réfléchis, quoi. Si Mia avait été là quand je me suis fait larguer par Candy et que je suis revenu, je crois que la situation était un peu tendue. Chargé ? Quoi ? Oh, oui. Très tendu. Salut, frangin, ça boum. Regarde et prends des notes. Oh, c'est trop classe chez toi. Oh, c'est un modeste pied-à-terre où j'entrepose ma planche, quelques bouteilles et mon frère. Comment sont les rouleaux aujourd'hui ? Comment sont les rouleaux ? Excuse-le, il abuse un peu trop de la fumette. Je te parle des vagues, banane. Oh, tu parlais des vagues. Il me semble que la mer est agitée. On va s'éclater. Si c'est une invitation. Vas-y, j'enfile ma combinaison et je te rejoins. Je fonce. Hum, les ondulations laissent présager de bons coups de rein. Euh, excuse-moi, Fanzi, une question idiote. Je t'écoute. Tu n'as jamais fait de surf ? Pas une seule fois. Alors, comment se fait-il que cette jeune sirène te prenne pour Kelly Slater ? Je lui ai dit que j'adorais mûmer que t'es les amygdales. Elle a pas dû piger. Je crois que tu vas te prendre un râteau. Ça m'étonnerait. Je crois en un dieu d'amour qui pardonne les faiblesses humaines dans la mesure où les hommes et les femmes s'éclatent bien. Et moi, je crois que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il m'a doté d'un pénis, il me semble. Et d'où tu sors cette tenue de surf ? Je l'ai achetée quand je me suis installé ici et quand j'ai vu toutes ces surfeuses sur la plage. Si je m'étais installé près d'un parc naturel, je me serais acheté un filet à papillons et un panier pour aller pique-niquer. Tu pourrais m'ouvrir ? Hum, oui. Oups ! Ça se répare. Juste par curiosité, comment... Comment est-ce que tu comptes t'y prendre maintenant ? C'est simple. Je rentre dans l'eau, je crie « Alerte au requin » et je reviens. Tu avais préparé ton coup. Je ne suis pas complètement idiot. Oups ! C'est vraiment pour le chien ou est-ce que c'est pour Candy ? C'est pour le chien. Non, mais... On achète un appart, c'est elle qui le garde. On achète une voiture, elle la garde. Mais qu'est-ce que je vais garder, moi ? En tout cas, pas ta dignité. Ça va, essayons d'examiner le tableau. Tu es un type de 40 ans qui a épousé une imbécile deux fois plus jeune que lui pour la simple raison que c'était génial, Oli. Tu me suis jusque-là ? Oui. Bon. Le jour où t'as plus de fric, ça n'amuse plus et elle te jette. Où tu veux en venir ? Mais nulle part. Je veux simplement me foutre de toi. Je veux récupérer mon chien, Charlie. Oh, mais tu en auras d'autres. Enfin, pas chez moi, mais tu en auras. Écoute-moi un peu. La pire des choses à faire, c'est de te battre pour récupérer des trucs. Tout lui accorder, c'est ce qui est le plus malin. Tout lui accorder ? Enfin, tout ce qu'elle veut parce que quand tout sera dit, toi, il te restera une chose qui est la plus importante, une chose qui n'a pas de prix aujourd'hui. Ma dignité. Oh, laisse tomber, c'est n'importe quoi, ça. Non, non, non. La chose que tu gagneras, c'est ta liberté. La possibilité de tout recommencer. Un peu plus triste, mais avec tellement plus de sagesse. Et avec la prochaine femme que tu rencontreras, et crois-moi, ça viendra, tu vivras un bonheur réel et profond et qui durera éternellement. Je veux mon chien. Bon, ben, bonne chance. Je t'ai suffisamment menti comme ça. Dès que ton fils sera parti avec sa mère, tu veux qu'on sorte se faire une bouffe ? Non, je ne peux pas dîner dehors, Charlie. Pourquoi ? Tu as un rencard. Il sait déjà la réponse, le frère, mais il pose la question pour être poli. Non, je n'ai pas de rencard, a répondu l'autre, tout en pensant va te faire voir avec tes réflexions, espèce de bouffon. Alors, pourquoi refuses-tu ? Tu rigoles ? Je paie les pensions alimentaires de deux femmes et je n'ai pas de fric pour aller dîner tout le temps au restaurant, ni pour dîner ici, d'ailleurs. Je préfère rester là, à ruminer, ça me dit. Laisse tomber, je t'invite. Non, 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 t'as déjà beaucoup trop fait pour moi. Mais je ne tiens pas une comptabilité. 26 382 dollars. À ce jour ? Eh ben, tu vois, alors, il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul. Enfin, ce qui facilite les choses, c'est que je commence à faire pitié. Oh, je t'en prie, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oh, mais je ne m'apitoie pas, je vais me faire un petit truc à manger. Je vais manger des oeufs brouillés, une petite glace. Bon, à tout à l'heure. Arrête. Je vais te le redemander une dernière fois. Veux-tu venir au restaurant avec moi ? Ça dépend, où est-ce qu'on va ? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi, j'ai pas le droit de donner mon avis ? Non, t'as pas le droit de le donner. Tu vas déjà bouffer à l'oeuf. Mais si t'étais avec une nana, tu lui demanderais où elle veut aller. C'est vrai. Alors, où veux-tu aller, ma puce ? Ah oui, elle est bonne, celle-là. Non, non, non. Non, il faut laisser monter la chaleur en toi et ça va te donner des idées, j'en suis sûr. Ça va, laisse tomber. Oh, tu sens bon. Ça va, ça va, arrête, arrête. Je pense que je vais rester ici me bouffer une glace. Oh, je t'en offrirai plein, moi, des guerres. Bon, allez, ça va, c'est toi qui choisis le restaurant. Trop gentil. On se fait des sushis ? Oh, je suis pas fan. Oh, c'est Judith. Trouve autre chose. Jack, ta mère vient d'arriver. Hé, il y a un Esquimau qui a failli me... Salut. Salut, il va arriver. Sois sympa, embarque le père avec. Jack. Salut, maman. Salut, chérie. Tu veux m'attendre dans la voiture, s'il te plaît ? C'est quoi le problème, papa ou moi ? Il n'y a aucun problème. C'est toi. Judith, si t'es venue pour m'engueuler, je te dis tout de go, que je n'y suis pour rien, que je ne l'ai pas fait exprès. Non, non, rassure-toi, tu n'as rien fait, Alan. Je veux juste... Je veux juste que tu saches... Oh là là, c'est difficile. Tu te souviens que je suis sortie avec le pédiatre de Jack ? Oui, 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 Melnick. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, disons qu'on est ressortis ensemble et que c'est devenu sérieux. Oh, sérieux, à quel point ? Il vient de me demander de l'épouser et j'ai dit oui. Oh, waouh. Je... Je ne sais pas trop quoi dire. Si ce n'est... Félicitations. Merci. Je voulais que tu le saches avant d'en parler à Jack. Eh oui, bien sûr, j'apprécie le geste. Enfin, c'est bizarre, oui, je veux dire. On a passé tellement d'années tous les deux, c'est difficile pour moi de penser que tu vas en épouser un autre. Oui. Tous mes veilleurs meufs, de mes meilleurs meufs. C'est trop gentil, je t'en remercie. Bon, ben, au revoir. Ben oui. Cinq, six, sept, huit, plus de pensions alimentaires. Plus de pensions alimentaires. Plus de pensions alimentaires. Plus de pensions alimentaires. Et je vais te dire autre chose. Il y a un tas de femmes qui travaillent dans l'immobilier dans cette ville. Je croyais que la conversation était terminée. Et elles portent toutes des tailleurs et des sacs de marque. C'est une sorte d'uniforme. Oui, c'est comme pour les pompiers. Et maman a une voiture effectivement de la même marque, mais à deux portes, alors que Lydia en a quatre. Tu parles d'une différence ? Oui, c'est une énorme différence. Une deux portes, c'est une voiture d'égoïste, alors qu'une quatre portes, c'est une familiale. Et tu sais pourquoi Lydia a une familiale ? Parce que Lydia a des enfants. À la différence de maman. L'affaire ! Charlie, c'est pas grave. Tu as réussi à résoudre la névrose engendrée par maman en n'arrêtant pas de coucher avec des femmes. Aujourd'hui, tu arrives à te passer d'intermédiaire. Oh mais arrête, c'est totalement délirant. Ah ben oui, ça, je ne te le fais pas dire. T'es ici. Ce qu'il y a, c'est que t'es jaloux. Lydia est brillante, amusante et sexy. Beaucoup plus sexy que maman. Mais pas que je trouve maman sexy. Pense à autre chose, pense à autre chose, pense à autre chose. Coucou, Charlie. Si tu arrivais à te débarrasser facilement des pensées qui te tracassent, je ne serais pas obligée de me servir de tes caleçons sales comme doudou. Salut, Rose. Je t'ai apporté un petit cadeau. Edip et son complexe ? C'est l'histoire d'un type qui couche avec sa mère et qui finit par se crever les yeux. Je n'ai pas apporté la faim parce que j'ai peur que tu ne sois aveugle avant que tu ne l'atteignes. Où as-tu péché ça ? Tu n'as même pas vu Lydia ? Non, c'est toi qui ne m'as pas vue la regarder. Lydia n'a rien à voir avec ma mère. Pourquoi serais-je tombée amoureuse d'une fille qui aurait la moindre ressemblance avec le monstre qui m'a mis au monde ? Je sens que tu vas l'adorer, ce bouquin. Tiens, maman a quelque chose à te dire. Oh non. Oui, maman. Oh, Lydia, c'est très marrant. C'est une blague. J'adore aussi. Alors dis-moi, on se voit toujours demain ? Je croyais que ton ex les gardait. D'accord, bon, alors tu peux les amener à la maison. Je t'en prie, comment je pourrais te mettre mal à l'aise devant eux ? Non, 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 je fais ça quand je suis ivre. Écoute, je peux te jurer que j'aurai un comportement exemplaire. Génial. Alors à demain, maman. C'est un compliment, tu sais. Oui, mais à mes yeux, c'en est un. Un seul mot et je vous jure que je vous crève les yeux à tous. Allô ? Une seconde. Est-ce que tu es là pour Suzanne ? Oui, forcément. Tu n'as pas mis ta main sur le téléphone. Mince. Désolé, il n'est pas là. Donne-moi ça, s'il te plaît. Excuse-moi, c'était le fils de mon frère. Oui. Il est bête, mais on l'aime. Ah. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne adresse. Ici, rassurez-vous, c'est bien ici. Charlie, c'est pour toi. Qui est-ce ? Ton karma. Quoi ? Ce que tu as semé a germé. Ce que j'ai semé, carrément ? Alain, je ne comprends pas toujours ce que tu me racontes. Ah. Charlie, c'est pour toi. C'est normal que tu arrives à dormir. Tu n'as aucune conscience. Debout ! Quoi ? Il est midi. Quel jour ? Samedi. Merci. On en reparle dimanche. Charlie, il faut que je sorte. Tu peux surveiller pour moi Jake et sa copine ? Une copine ? J'avais dit pas d'enfant ici. Tu dis beaucoup de choses. Deux fois par semaine, tu dis que tu vas arrêter de boire. Je ne sais plus ce qu'il faut que je croire le temps. Où est-ce que tu vas ? J'ai des courses à faire. On mène les enfants avec toi ? Impossible. Alors fais tes courses plus tard. Oh, est-ce que tu pourrais sortir ton cul de solide, de passer la tête sous l'eau pour te déchaouler, essayer pour une fois de te rendre utile ? Puisque c'est demandé si gentiment. Merci. Excuse-moi si je t'ai hurlé dessus. Toujours insomniaque ? Oui. T'en fais pas. Tu peux compter sur moi. Je vais veiller sur eux. Comme ça, c'est gentil. C'est tout naturel. Quel gland. Il se fait encore des illusions sur mon compte. Alan, il est temps de demander l'addition. Je suis d'accord. Alan, viens voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois faire la lessive de Lydia. Je peux y ajouter mon mouchoir en soi ? Je crois que c'est mieux si on le brûle. D'accord. Pourquoi tu fais la lessive de Lydia ? Parce que Bertha ne veut pas la faire. Elle n'a qu'à laver son linge elle-même. Parce que je lui ai dit que Bertha allait le laver. Et tu n'as jamais lavé de linge de ta vie ? On le met dans la machine, on le sèche et puis c'est mort. Mais alors pourquoi tu m'appelles ? Lequel est le lave-linge ? Celui-ci. Merci. Non, c'est celui-là. Bon, allez, j'arrête, c'est celui-là. C'est écrit lavage, regarde. Ok. C'est pas sorcier, j'y fourre le tout et j'envoie. C'est un lave-linge, c'est pas une serveuse de bar. Il faut d'abord que tu enlèves le linge délicat. C'est comme ça que je fais avec les serveuses. Ce que je veux dire, c'est que certains tissus contiennent du silicone. Il ne manque plus que le mari qui s'est barré et on obtient encore une serveuse de bar. C'est gracieux, tiens. Passe-moi la lessive. C'est ce flacon ? Ah non, 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 ça c'est l'adoucissant textile. On l'ajoute au cycle de rinçage. J'ai une idée, je vais lui acheter des sous-vêtements neufs. Ouais, ne fais pas l'enfant. Voilà la lessive. Tiens, regarde. Tu vois, c'est facile. Lavage à froid, rinçage délicat, cycle court. Et voilà. C'est quoi ce bruit ? Ça, c'est l'arrivée d'eau. C'est la machine qui se remplit. C'est dingue. Oui, on trouve que c'est mieux avec de l'eau. Ça ne marche plus. Referme le couvercle. Ça, c'est génial. On se demande ce qu'ils vont inventer. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des savants qui se penchaient sur une machine qui grille deux tranches de pain simultanément. Oui, oui, je suis mort de rire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Comment on saura que c'est terminé ? T'inquiète pas, la machine te préviendra sur ton portable. C'est vrai ? Quatre escorts girls, trois gouvernants, à poil des jumelles bourrées. Et une strip-teaseuse comme cadeau de Noël. Joyeux Noël, oncle Charlie. Oh, exact. J'avais oublié cette coutume. C'est ton cadeau, ouvre-le. Oh, attends. Je vais te donner le tien d'abord. Tu as cru que je t'avais oublié, hein ? Génial, 100 dollars. Wow. On ne se refait pas. Ouvre le tien maintenant. D'accord. Je suis tout excité. Un paix en conserve ? Tu n'en m'avais pas, j'espère. Non, tu me suffisais. Je m'en servirai quand tu seras absent. Jack, ta mère arrive. Je viens de la voir au téléphone. Ne regarde pas son cadeau, papa. Je t'ai offert le même. Oh, c'est super, j'ai hâte. Attends de voir. En parlant de cadeau... Joyeux Noël ! Tu fais comme tu veux. Soit tu attends l'arrivée de ta mère pour l'ouvrir, soit... Toi, tu ne l'attends pas et tu te jettes dessus comme un rapace affamé. C'est pile poil la console de jeu que je voulais. C'est de la part d'oncle Charlie aussi. Tu me dois 125 dollars, mon frère. Mais je viens de... Oh, c'est trop génial ! Merci, papa. Merci, oncle Charlie. Oui, c'est ça. Joyeux Noël. Je vais l'essayer tout de suite. Non, 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 non. Tu dois partir. La console de jeu d'oncle Charlie arrive. Tu dois partir aussi. Oui, t'inquiète. J'ai prévu de passer mon réveillon de Noël seul au cinéma. Enfin, que tu puisses batifoler ce soir. Tu peux batifoler aussi. Ce n'est pas les cinémas porno qui manquent. Jake, il faut y aller. Prends des mouchoirs en papier et mets des chaussures bien étanches. Oh, oh, oh. J'ai confiance à mon expérience. Je suis fatiguée, je ne devrais pas être au lit. Joue et ferme-la. Tonton, je te rends tout l'argent que j'ai gagné si tu veux. Tu n'as pas gagné tant que la partie n'est pas finie, alors joue. Qu'est-ce qu'il fait encore debout ? Pas maintenant, Alan. Je vais l'écraser. Jake, au lit. Attends pas. Je suis... Karidas. Qu'est-ce que t'as ? T'as pas entendu ton père, au lit. De toute façon, tu joues comme une mauviète. Tu t'es fait battre par un gamin de 12 ans ? Il a 12 ans et demi. Ton oreille est infectée, éléphant man. C'est juste un petit peu gonflé. C'est normal. Tu devrais te faire percer l'autre oreille, ça te ferait enfin une paire de boules. Je gère. Par contre, j'aimerais que tu me prêtes une oreille. C'est sûr que si tu ne vois pas un médecin, tu vas en avoir besoin. Tu vas m'écouter, oui ou non ? Pardon, je suis toute oreille. Non, pardon, je suis toute, oui. Tu sais quoi ? Va te faire... Non, 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 s'il te plaît, je t'écoute. Bon, c'est à propos de la fille que je vois. La fille de Bertha ? Comment tu le sais ? Ton crétin de fils arrive à me bluffer, mais toi, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Très bien. Je pensais te faire une grosse surprise, créer l'événement... Va droit au but, Alan. Tu te souviens que je m'étais un peu attaché à Naomi lors de sa grossesse ? Un peu attaché ? Tu t'es agrippé à elle comme maman s'agrippe à une carte gold ? Tu vas me laisser terminer, oui ? J'apportais une précision, c'est tout. Vas-y, continue. Je continue. Après la naissance du bébé, on s'est revus et j'ai appris à la connaître, elle et le bébé. Je me suis pris d'affection pour la mère et l'enfant. Ah, mon frère, tu as le cœur aussi gros que l'oreille. Mais tu persistes à tomber dans le même piège qu'on te tend. Comment ça ? Tu es maladivement bon, Alan. Même quand tu étais enfant, tu ramenais à la maison tous les chats éclopés du quartier. Oh oui, Tipeee. Tu as même ramené un oisillon malade. Tu l'as nourri à la pipette et tu l'as sauvé de la mort. Jusqu'à ce que Tipeee le bouffe. Et tu fais la même chose avec les femmes. On dirait que tu fais exprès de les choisir avec des défauts. C'est vrai, tu as raison. Peut-être qu'inconsciemment, je viens à leur secours en espérant qu'elles m'aimeront. Peut-être bien. Ou peut-être aussi qu'inconsciemment, tu réalises que ta seule chance de tomber sur une femme en bonne santé mentale, c'est de participer à tourner ma neige. Mais on s'éloigne du sujet. Vas-y, continue à me raconter ta passionnante histoire d'amour. Voilà. Naomi et moi, nous nous voyons en cachette et je commence à me sentir très mal vis-à-vis de Bertha. Je vais te donner un conseil. Continue à la voir en cachette, mais fais soigner ton oreille avant qu'elle n'explose. Mais tu ne crois pas qu'il serait plus honnête de tout dire à Bertha ? Oui, ce serait plus honnête, ça c'est sûr. Mais permets-moi de te rappeler que cette femme est capable de soulever une armoire avec une main pour tuer de l'autre main la souris qui se cachait en dessous. Dans cette histoire, c'est toi, la petite souris. Oh non, tu exagères vraiment, Charlie réfléchit. Bertha ne portera jamais la main sur moi. J'espère que tu as raison. J'ai été heureux d'avoir eu un frère comme toi. Bonsoir. Salut. Alors, ça a été avec Judith ? Je viens d'avoir la conversation la plus humiliante et bizarre de toute ma vie. Oh. Plus humiliante et plus bizarre que celle où tu as dû expliquer à maman pourquoi tes chaussettes étaient toutes collantes et poisseuses ? La deuxième plus humiliante. Tu oublies la fois où maman a trouvé la citrouille avec un trou en guise de bouche. D'accord, la troisième plus humiliante. C'est vrai. Admet que c'est quand même pas normal qu'un type doive demander à son ex-femme de la mettre en sourdine quand elle copule. Je vais te dire, ce qui n'est pas normal, c'est se faire faire une gâterie par une citrouille. La citrouille, on était béate de surprise. C'est toi qui m'avais donné cette idée. Alain, je te chariais. Tu m'avais dit que les astronautes faisaient pareil. Oh, c'est vrai. J'avais même réussi à te faire pisser dans une paille. Ah oui, j'allais oublier. J'ai même réussi à te faire boire avec la poire à lavement de maman. Oui, oui. J'ai eu des poils coincés entre les dents pendant des semaines. Oh, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. Il y a un truc qui m'échappe, Charlie. Elle est belle, très riche, divorcée, et vous voulez la mettre dans les bras du constipé. Bertrand, c'est une question de logique. Cette femme cherche à se caser. Si je couche avec elle, je passerai une nuit magique. Mais si j'apprends à mon frère à coucher avec elle, il tombera amoureux d'elle, la demandera en mariage, il déménagera, et c'est le reste de ma vie qui sera magique. C'est un super plan, mais il ne faut pas rêver. Non, 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 ne dites pas ça. Du bois, du bois, du bois. Charlie, cette fille est trop belle pour lui. Je sais, toutes les filles sont trop belles pour lui. À part peut-être la chienne. Alan, c'est un petit puceau qui collectionne les cartes de foot. Heureusement pour lui, son frère est là. Mais pas la grosse Bertha. Je suis rentré. S'il vous plaît, Bertha, j'ai besoin de vous sur ce coup. Ça ne marchera jamais. Voilà. Ça, c'est du lait au bifidus actif. On le trouve juste sous le demi-écrémé et à côté des yaourts à léger, Bertha. Alan, votre frère vous a trouvé une fille. Quoi ? C'est la nouvelle voisine. Elle est superbe, divorcée et pleine aux as. Et c'est quoi son défaut ? Mais pourquoi voudrais-tu qu'elle ait un défaut ? Parce qu'il ne peut y avoir que deux raisons pour lesquelles tu me branches avec une fille. La première, c'est que tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper d'une moche qui louche ou d'une transsexuelle pendant que toi, tu t'occupes de son canon de sœur. La seconde... Ah non, c'est la seule raison possible. Daniel n'a absolument aucun défaut. Dites-lui, est-ce qu'elle est bandante ou pas ? Je me la ferai bien. Si et si bien que ça, pourquoi tu me la files ? Tu veux la vérité ? Ce serait bien pour une fois. Très bien. D'abord, cher frère, je suis sincèrement désolé pour l'incident du transsexuel. T'es désolé, Charlie, c'est un peu léger pour m'avoir fait passer une nuit avec une femme bien mieux montée que moi. Je ne le savais pas, je peux comprendre ta surprise. Charlie, personne ne peut comprendre une telle surprise. Mais l'affaire est close. Je n'ai pas dit que je n'avais pas essayé de draguer notre nouvelle voisine parce que je l'ai fait. Et ? Ça n'a rien donné. Elle a tout de suite vu que votre frère avait un grand vide à la place du cerveau. Enfin, bref, j'ai pensé que vous deux alliez bien ensemble. Je t'ai déjà préparé un petit panier cadeau de bienvenue. Donc, elle est belle, très riche et disponible. Oui. Oui. Pourquoi voudrait-elle de moi ? Et un peu plus d'assurance. Pourquoi ne voudrait-elle pas de toi ? Parce que je suis fauché, vieux, multidivorcé, que je n'ai pas de maison et que j'ai la garde alternée d'un fils qui troue la couche d'ozone avec ses paix. Trouvez-moi un panier plus grand. Je vais plutôt vous trouver du chloroform et une corde. Salut. Déjà à la maison ? Alors, ce rencard ? Je hais les voitures électriques. Moi, c'est les slips kangouros. Et à part ça, ce rencard ? Tout se passait bien jusqu'à ce que son vicieux mari déboule dans l'allée avec sa voiture hybride super silencieuse. S'il n'avait pas roulé sur le chat, je serais mort à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, rien. Je... rien. Tu surfais sur un site porno, hein ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je peux être coupable. Je meurs de honte. Si seulement ça pouvait être vrai. C'est dégoûtant. Voyons voir ce qui fait gonfler ton slip kangourou. Non, non. C'est ma vie privée. Oh, ne me dis pas que tu kiffes les mamies et les travaux. Non. Les poules en porte-jartel. S'il te plaît, Charlie. Non, s'il te plaît. Oh, tu me fais vraiment pitié. Tu es si désespéré. Mais non, non. Je suis tombé dessus par accident. Tu me fais honte. Mon frère a recours à un site de... rencontre pour se soulager. Je suis un homme, Charlie. J'ai des besoins. Bonjour, Charlie. Charlie. Tant mieux, j'aurais pas à lui faire du bouche à bouche. Bonjour. Bonjour, Jake. Oncle Charlie dort ? Oui, on peut dire ça comme ça. Oncle Charlie, je vais manger les céréales de ta pub. Je te sers un bol. Vous êtes sûr qu'il dort ? Le croque-mort nous le dira. Pauvre bête. Faut pas que tu vois ton oncle dans cet état. Voilà. Maintenant, tu peux avaler ton petit-déj. Qu'est-ce qu'il a, oncle Charlie ? Il devient vieux, c'est tout. Oh, fallait voir ton oncle quand il était jeune, petit. Un vrai clown de Ben Johnson. Il faisait de l'athlétisme ? Ah non, non, il se dopait, mais il y a eu au whisky. Un vrai champion dans sa catégorie. Oh non, le chat a ramené un rat. Oh, il l'a pas fait que le ramener, il l'a bouffé, il l'a chier recouvert avec du sable. Tu sais ce qui serait marrant ? C'est de lui peindre une grosse moustache sur la tranche. Oh, ce serait marrant, oui. Mais non. Charlie ? Charlie ? Oui. Ça va ? Ça va. T'es rentré à quelle heure ? Je suis chez moi, là. Ben oui. Oh mon Dieu, j'ai perdu la vue. Et hop. C'est un miracle. Où tu vas ? Je pars avant que maman ne sorte de la salle de bain. Tu oublies qu'on doit dîner avec elle. Non, c'est au-dessus de mes forces. Je ne supporterai pas de passer la soirée à l'écouter parler du triste enterrement de son invivable copine alors qu'on sait très bien qu'elle va subir le même sort. Je suis de ton avis, mais fuir, ce n'est pas vraiment la solution. Non, parce que si on se fait prendre, tu me vendras pour avoir une réduction de peine. On lui dit la vérité tout simplement. On lui dit qu'elle est aussi invivable que son amie et qu'à sa mort, il faudra engager des pleureuses. Tu es sous crack ? En lui faisant prendre conscience qu'elle est comme sa copine, elle fera peut-être un effort pour changer. Si elle prend conscience qu'elle embête ses amis, elle achètera d'autres amis. Charlie... Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Hé, maman, t'es qu'une vieille salope fielleuse et les gens deviendront à ton enterrement. Que si tes deux perles de fils organisent un open bar avec des strip-teaseuses ? Ça, il faut le dire en dernier. Bon, allez, Cynthia, ne respire plus. Je resplendée de beauté. Le noir me va mourir. Allons donc dîner. Ne me contredis pas. Euh, maman... Oui, chérie. Il pense que personne ne pleurera au funérail de la vieille salope fielleuse que tu es. Si on te le dit, c'est parce qu'on t'aime tant. Je vois. Voilà, maman. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas si différente de Cynthia. C'est faux. Je suis vivante, moi. Comprends-moi, maman. Tu dis du mal de tout le monde, même de tes meilleurs amis. Tu manipules les gens, tu es incroyablement égoïste et narcissique. Tu ne penses qu'à toi. C'est un peu redondant, ce que tu dis. Tu trouves toujours à redire, tu analyses tout ce qu'on dit. Et, honnêtement, je ne connais personne qui apprécie passer du temps avec toi et qui pleurera à tes funérailles. Ça, c'est ton point de vue. Charlie, j'ai remarqué que tu n'avais encore rien dit. En fait, vieille salope fielleuse, c'est de moi. Maman, maman, si on te dit ça, c'est parce qu'on tient à toi, n'est-ce pas, Charlie ? On t'aime, maman. Et il n'est jamais trop tard pour changer et devenir une personne adorable qui manquera à tout le monde. Quand tu seras morte. Vous m'avez donné matière à réfléchir. Et puisque tu vas y réfléchir, n'oublie pas que ce n'était qu'une remarque constructive. Oh non, je ne l'oublierai pas. Bien, génial. Écoutez, je vais finalement décliner votre invitation à dîner. Bien, génial. Au revoir, mes fils. Au revoir. Au revoir. C'est fait. C'est fait ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh bien, on a échappé au dîner. Oui, mais à quel prix ? Oui, c'est vrai que son ego en a pris un sacré coup. Mais cela passera avec le temps. Et puis, elle va peut-être saisir l'occasion de changer et de s'améliorer. Tu crois vraiment ce que tu dis ? Je suis obligé, Charlie. Je suis obligé. Regarde, papa. Regarde, papa. Regarde, papa. Oh, ça, c'est mon garçon. Il est là, papa. Il était adorable. Oui. Repasse-moi la séquence où il suce les tétons de Judith. Là, il était encore plus adorable. Mon passage préféré, c'est quand il en recrache tout sur ses seins. Ce petit garçon me manque. J'ai l'impression qu'hier encore, je pouvais le tenir avec un seul bras. Il pesait à peine 4 ou 5 kilos, pas plus. Aujourd'hui, il fait des bouses de 5 kilos. Le temps file à une vitesse. C'est vrai, il arrive bientôt au terme de son enfance. Et j'ai encore tellement de choses à faire avec lui. Comme quoi ? Je ne sais pas, des trucs qu'on fait entre père et fils. Bientôt, il sera trop tard pour jouer au catch, faire des balades à vélo. Non, mais tu te rends compte que je ne l'ai jamais emmené pêcher, camper ou chasser ? Toi, tu sais pêcher, monter une tente ou chasser ? Ce n'est pas le sujet. J'aurais aimé découvrir tout ça avec lui. Ça aurait été une bonne idée. Toi et ton crétin de fils dans les bois avec vos canifs chassant le ragondin. Ce n'est pas la chasse en elle-même qui m'intéresse. Intrinsèquement... Intrinsèquement ? Oh, ça c'est du vocabulaire de chasseur. Je te parle de symbiose entre un père et un fils. Bientôt, il n'aura plus envie de passer ne serait-ce qu'une minute en ma compagnie, tu vois. À moins qu'il ne te pousse des nibards et que tu portes un string. Alain, au lieu de passer ton temps à pleurer, dis chais pas aux actes et va t'enterrer dans les bois avec Jack le salibroyeur et ne me fais pas chier. Tu n'en as rien à fiche de ma vie, n'est-ce pas ? C'est faux, j'ai même écrit un poème sur ta vie. Il était une fois Alain, un débile mental, qui voulait partir camper avec son gros Morphal. Finalement, c'est bien, va camper le plus loin possible. Allô ? Julia, justement, je partais pour me rendre chez toi. J'apporte quelque chose ? Un dessert ? Du vin ? Des piles neuves ? Comment ça, tu ne veux pas que je vienne ? Tu crois vraiment que ton psy est la personne la mieux placée pour savoir avec qui tu dois coucher ? Bien sûr que tu mérites mieux tous les deux, on mériterait mieux. Mais comme on dit, faute de griffes, on mange des merles. Attends, attends une seconde, je t'arrête. Il y a tout de même une grande différence entre une relation sans intérêt et une relation dégradante. C'est entendu, on est d'accord sur notre désaccord. Oui, moi aussi. Je te souhaite bon vent. Qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir se sentir bien ? Excuse-moi, Alain. Une seconde, Charles. Je vis un moment crucial et je veux l'apprécier. Alain J. Harper. Mais c'est ton chèque de pension alimentaire du mois. Tu te trompes, ce chèque est différent. Ceci est mon dernier chèque de pension alimentaire. J'en ai les larmes aux yeux. Ah, c'est vrai, Judith va se marier ce week-end. Eh oui, et tu sais ce que ça signifie ? Tu vas enfin participer aux frais de la maison. Toujours le mot pour rire, mais non. Je vais pouvoir m'acheter de nouveaux sous-vêtements. Bon, si tu veux bien m'excuser, je vais aller chercher mon fils et remettre cet argent durement gagné à la sueur de mon front à l'ex-madame Alan Harper et future madame Hormelnik, que Dieu l'ait en sa sainte garde. Amen. Je peux t'accompagner ? Tu veux venir avec moi ? Ça ne me dérange pas, je n'ai rien de prévu. Tu t'es encore pris un râteau. Je vais finir par croire que toutes ces filles consultent le même psychiatre. Viens, mais apporte ton appareil photo. Tu immortaliseras l'instant où l'impératrice Judith libérera son esclave. Je l'ai toujours sur moi. C'est une curieuse habitude. Normalement, j'avais un rancard. Il prend aussi des mini-vidéos. J'ai vérifié et personne n'a dormi dans mon lit cette nuit. Savoir qui dort où ne te regarde pas. Attends, j'ai tout de même le droit de savoir si quelqu'un a dormi ou non dans mon lit. Tu n'es pas boucle d'or, je te signale. Bonjour. Bonjour. Combien de fois tu t'es levé cette nuit pour aller faire pipi ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Moi si, tu t'es levé quatre fois. Trois. Une fois, je me suis levé pour boire. Le soir, il faut éviter de remplir la citerne. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'étais obligée de dormir avec papa dans son lit hier soir parce qu'oncle Charlie a invité Tante Mira qui s'est installée dans ma jambe. J'ai pigé. Tu trouves que c'est juste ? Rien de ce que ton oncle Charlie fait déconvenable, mon garçon. Fini ton petit-déj, il faut qu'on aille t'acheter un costume. Je suis vraiment obligée de porter un costume. Tu ne peux pas assister au mariage de ta mère habillée n'importe comment. Je suis obligée d'assister au mariage. Oui, parce que ta mère pense que tu es un ange. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi ? Non. On m'a dit que vous aviez une invitée. Où est-ce qu'elle est passée ? Eh bien, elle doit être en train de faire la grâce matinée dans la chambre de Jack. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux être menteur ? Pardon ? N'insiste pas, Charlie. On sait tout. Vous savez tout ? On sait tout. Je n'insiste pas. Moi, j'ai dormi comme un loir. Tante Mira ne va pas faire pipi toutes les cinq minutes, alors ? Il faut qu'on se parle. Il n'y a pas de quoi en faire une affaire d'État. Je sortais tranquillement de la salle de bain et je l'ai retrouvée assise sur... Tain, arrête ! Il n'a pas besoin d'entendre ça. Comme tu veux. J'ai entendu plus d'horreur hier soir. Bien. Déjà, pour commencer, permets-moi de te dire que j'apprécie à sa juste valeur la façon dont tu appréhendes la vie. Merci. Après ce préambule, ma question est... Est-ce que tu es devenu saglé ? Répète. Tu es incapable de te contrôler. Dès qu'il y a une meuf dans cette baraque, il faut absolument que tu te la fasses. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire ? Quoi ? Tu oses me demander que... Quoi ? Tout compte fait, ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même te le dire. Parce qu'à chaque fois que tu t'envoies en l'air avec une nana qui aurait un rapport ne serait-ce que lointain avec moi, je finis toujours par être le dindon de la face. Oh, es-tu ridicule quand tu dis ça ? Tu trouves que je suis ridicule ? Bien, nous allons passer en revue des galipettes. Euh, si je me souviens bien, tu as couché avec la soeur de Judith. Oui, c'est vrai, mais... C'est le jour de mon mariage pour ça. Le lendemain, qu'est-ce que ça aurait changé ? Tout simplement pour te dire que tu as baisé plus que moi le jour de mon mariage. Je n'en suis pas entièrement responsable. Bon, d'accord, poursuivons quand même la liste. Euh, quand Judith et moi nous avons divorcé, euh, qui a séduit et ensuite envoyé balader mon avocate, laquelle s'est empressée de se manger sur moi ? Cette fille était nulle au lit, voyons. Je me suis retrouvé à la rue. Quelle ingratitude ! Et c'est le pape qui t'a relogé après ? Et maintenant ? Que Judith est à deux doigts de se remarquer, et quand je dis deux doigts, c'est une figure de rhétorique, tu débarques, et la seule chose que tu trouves à faire, c'est t'envoyer en l'air avec sa future belle-sœur ! Ce n'était absolument pas prémédité. Prémédité ou pas, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que ça va mal finir, et c'est gros comme une maison que ça va me retomber sur l'auto. Pourquoi ? Explique-moi pourquoi. J'en sais rien pour l'instant, c'est justement ce qui m'agace. À chaque fois, c'est toi qui nique, et c'est moi qui me fais entuber. Oui, mais cette fois-ci, la situation est différente. Comment te dire ça ? Je suis amoureux d'elle. Je te rappelle que tu étais aussi amoureux des autres. Et curieusement, tu les as plus aimées. Et un jour, tu finiras par te lasser d'elle, et qu'est-ce que tu feras ? Bonjour. 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 Qu'est-ce que j'ai bien dormi ? Le lit de Jack est vraiment confortable. Ne te fatigue pas, il est au courant. Qu'est-ce que j'ai bien dormi ? Charlie est un amant exceptionnel. C'est sûr, ça va mal se terminer. Oh oui, ça c'est bien vrai, ça. Je vois clairement à quoi tu fais allusion. Ne bouge pas, attends, je vais te chercher un cendrier. Bonsoir, Charlie. Bonsoir. On a de la visite ? Oh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'amicale des parents célibataires. Le sournois, c'est là qu'il y a de la meuf en chaleur. Je crois que je vais y faire un tour. Mais tu n'as pas d'enfant. C'est une condition sine qua non. J'ai bien une laisse et pas de chien. Et si on m'interroge, je dis, tenez, le mien, c'est celui-là. C'est une amicale de parents célibataires. Il faut un enfant pour y adhérer. Je l'ai trouvé un peu sectaire dans ton amicale. Excuse-moi, Alan, tu me montres où sont les toilettes ? Je peux pisser par-dessus le balcon. Non, non, elles sont là, au bout du couloir. Greg, je te présente mon frère Charlie. Charlie, vous êtes Greg. Enchanté. Enchanté, c'est sympa chez vous. Merci. Elle est plutôt barraquée, ta mère célibataire. Greg est un père divorcé. Il a une fille qui a à peu près l'âge de Jack. Je dois t'avouer que tu me déçois un peu. Tu croyais que je m'étais inscrit à ce groupe pour draguer ? Non, je sais que tu t'es inscrit à ce groupe parce que tu es un pleurnicheur. Mais tu aurais pu essayer de joindre l'utile à l'agréable. Le sexe n'est pas la raison d'être de cette association. Oh, t'es débile ou quoi ? Il suffit de mettre des célibataires des deux sexes dans n'importe quel endroit clos pour que ça dégénère en partouze. L'imagination sans limite de ton esprit pervers ne cessera jamais de m'étonner. Ah bon ? Encore aujourd'hui ? D'après la pile de journaux hippiques qui traînent à côté de la cuvette, je parie que t'es un fanat de course de chevaux, je me trompe ? Je parierais sur les courses de lapins si ça existait. L'accravage suspendu au mur a un rapport avec un fait précis ? Ah oui, c'est un souvenir que j'ai ramené d'un week-end inoubliable à Louisville dans le Kentucky. Tu as assisté au derby ? Non, c'était le salon de l'érotisme. Toi aussi, tu es un habitué des courses ? Oui, c'est mon poste de dépense le plus important après la pension alimentaire. En fait, tout ton fric passe dans les poulies. Il est super marrant, ton frère. Oui, au début. Je rapporte quelque chose à boire. Charlie, tu fumes le cigare ? Moi, je fume tout ce qui peut s'allumer. Merci. Alors ? Comme ça, tu es divorcé ? Oui. Tu as été marié longtemps ? 16 longues années. Wow ! Qu'est-ce qui clochait ? Une maîtresse, l'alcool, le jeu ? Un mec. Ah ! Qui c'était ? Mon Jules. Et depuis, tu n'as pas essayé l'alcool ou le jeu ? Merci de m'avoir ramené chez moi. Vous êtes un formidable chauffeur de taxi. J'espère visiter votre pays un de ces jours. Qu'est-ce que j'ai fichu de mes clés ? Qu'est-ce qu'elles sont les gentilles clés clés ? Ces gentilles petites clés ! Oh, tu mignonne, toi, tu sais. Oh, non ! C'est pas la bonne maison ! Oh ! Oh, je suis perdu ! Bonsoir. Salut, Alan. Tu veux entrer ? Ce serait mieux si toi, tu entrais. Ah, ça va être galère, j'ai pu mes clés. Stêle ! Je crois qu'on a bu quelques verres de trop. Moi aussi. Écoute, j'aurais un service à te demander. C'est toujours à moi de te rendre service. Tu pourrais me rendre la pareille, pour une fois. Es-tu en mesure de mener une conversation sérieuse ? Je pense bien. Je viens de passer vingt minutes à discuter du côté pratique des sandales avec un type originaire de Rangoon. On dit un rangoonais. Ça attendra demain matin. Moi, le matin, je dors. Vas-y, je fais la cuisine. Je t'écoute. Tu vas cuisiner à 23h30 ? Excellente question. Et même que la réponse tient en deux mots, je vais préparer mon célèbre chili fait maison. Tu sais faire le chili ? Il y a plein de trucs que tu ignores sur moi. Je suis quelqu'un qui a de multiples facettes. Je cache plein de choses, comme la terre. Je vois ça. Une fine croûte en surface du magma et un cœur tout tendre en nougat. D'accord. Demain, il faut que je passe au service des permis de conduire pour le renouveler. Ah, la voiture. Que serions-nous sans la voiture ? Et sans permis, tu y vas comment ? Vite, sauve-toi. Tu es libre. C'est là où j'aurai besoin de toi. Peux-tu rester avec Jake ? Il a une fiche de lecture à faire. J'adore mon neveu. Ça tombe bien. Est-ce que tu pourrais l'aider à rédiger sa fiche de lecture ? Ça ne pose aucun problème. Tu veux du chili ? Non, non, merci. J'ai dîné. Mais on est bien d'accord. Tu t'occupes de Jake. J'adore mon neveu. Charlie, c'est très important. Pas de panique. J'emmènerai Jake pour le renouveler le monde, son permis de conduire. Il a une fiche de lecture à faire. Des faillons. Fini les cascades tant que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Buenos dias. Et Juanita Bananas. Bonjour. Comment tu te sens ? Comme un type qui est tombé de 3 mètres sur des éclats de bois, du sable mouillé et un crame mort. On aurait pu croire que ton égo démesuré aurait amorti ta chute. Il sort d'où, là, ton latin lover bricoleur ? Ah, tu sais qu'on a toujours des prospectus dans la boîte aux lettres. Oui. Eh bien, je les mets de côté et je les trie par catégorie. Menu à domicile, enlèvement des encombrants, plombier, serrurier. Et Fernando était dans la rubrique homme à tout faire. Tu vas finir par t'incruster chez moi. Il est qualifié, il est inscrit au registre du commerce et ses tarifs sont raisonnables. C'est toi qui va le payer ? Non, mais j'ai aussi conservé ce bon de réduction de 20%. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est quoi ce... Oh, Jean-Fabien, mon 4 heures. Dites-moi, mais qui est cette créature ? C'est notre ouvrier. Oh, j'adore. On peut l'embaucher à plein temps, s'il vous plaît ? Il refait seulement la balustrade. Ah bon ? Pourtant, il y a plein d'autres choses à réparer dans cette maison. Quoi, par exemple ? Eh bien, pour commencer, il y a cette porte de placard qui n'arrête pas de tomber. Ah bon ? N'importe quoi. Qu'est-ce que je disais ? Oh, il a l'air déshydraté, le pauvre. Je vais lui apporter du rhum. Oh, j'ai le froid qui me remonte dans les eaux du crâne. Ne fais pas attention, ça va passer. J'ai mal. J'ai mal. Je souffre. T'as raison, ça y est, c'est passé. Oh, ça me reprend à nouveau. J'ai le cerveau qui gêne. Je crois que ton fils essaie de te convaincre qu'il a un cerveau. Oh, on n'a pas de bol. Il y a maman qui arrive. Oh, c'est pas vrai. C'est qui, ce type ? J'en sais rien, mais ils ne doivent pas se connaître depuis très longtemps. Comment tu le sais ? Sinon, ils ne souriraient pas. Il faut vite qu'on se sauve d'ici sans se faire voir. C'est impossible, ils sont devant la porte. On sort par derrière. Papa, regarde, j'ai attrapé la rage. Oh non, on est coincés. Tu as une autre idée ? Vite, les toilettes ! Mais j'ai pas envie de faire... Fais ce qu'on te dit. On fait quoi maintenant ? On attend jusqu'à ce qu'il part ? Tu préfères retourner dans la salle et discuter avec maman et son nouveau Jules ? Tu prendrais bien aussi un muffin, ça te dit ? Oh, le gars, d'avant, on n'avait pas bu que du café. T'en as pour longtemps ? J'en sais rien. Ça use les souliers. Je vous en prie. Merci. Mais de rien. Merci. Ah, autre chose, quand vous aurez fini vos gamineries de Boy Scouts, votre mère aurait deux mots à vous dire. Je peux sortir maintenant ?